Bonjour alors on va faire une vidéo assez longue aujourd'hui je vous préviens mais il est extrêmement important que vous puissiez la regarder voilà pourquoi on refait une nouvelle vidéo on en a fait déjà quelques unes mais c'est important que les gens comprennent tout le fonctionnement de ce que l'on fait comme activité et ce que vous allez faire après les questions les plus importantes qui reviennent c'est pourquoi les colis ou les sachets sont ouverts alors pourquoi ils sont ouverts pour les raisons suivantes la première chose c'est que les douanes ont l'obligation d'ouvrir les colis quand ils ont un doute quand ça passe au scanner ils doivent ouvrir les colis et ils le referment derrière deuxième chose les colis sont également ouverts par logisticien pour les raisons suivantes c'est si la douane n'a pas testé ou fait passer au scanner les articles le justicien doit également faire une vérification une double vérification donc c'est pour ça qu'ils sont ouverts et l'autre chose la troisième chose et c'est là que ça arrive très souvent c'est voilà vous voyez l'ouvert comme ça pourquoi parce que c'est une obligation de retirer l'étiquette où se trouve le nom de la personne vous voyez voilà voilà donc c'est possible que parfois vous ayez des colis ouverts vous inquiétez pas notre objectif c'est de ne pas les ouvrir et de les trier parce que si on les trie vous ne gagnerez pas votre vie donc vous n'allez pas recommander et ainsi de suite l'autre question qu'on nous pose c'est comment on sait qu'il n'y a pas de grandes marques dedans la première chose c'est que les grandes marques comme gucci apple ou bosch ce genre de choses elles récupèrent la marchandise compte tenu de l'importance du prix de l'article en lui-même ok ça c'est la première chose la deuxième chose pourquoi également on le sait parce que nous on garde sur 400 palettes achetées tous les mois on garde 30 palettes pour nous donc on sait qu'à l'intérieur on n'a jamais eu de ça et ça ça dure depuis des années alors l'autre question également comment on peut revendre les articles on peut revendre les articles à partir du moment où vous avez récupéré un article dès que vous le recevez vous l'ouvrez délicatement ici ok comme ça ce sachet afin d'éviter encore une fois des déchets vous le gardez de côté vous le mettez dans un grand sac vous mettez tout dedans ok comme ça le jour où vous vendez l'article vous le remettez dedans et vous remettez une étiquette d'expédition voilà et après ces articles quand vous ne savez pas à quoi ça correspond vous allez sur vos téléphones portables dans google il ya un petit appareil photo et ben c'est un scanner d'information sur un article précis et là ça vous dit en plus de ça à quel prix vous pouvez le revendre à quel prix il est vendu et vous le revendre l'idée c'est de faire moins 30 à moins 50% si vous voulez le vendre vite vous le mettez à moins 50% encore une fois vous achetez au kilo donc si vous avez à l'intérieur quelque chose qui pèse 100 grammes comme si vous l'aviez acheté un euro voilà toujours penser à ça et encore une fois je souhaite préciser que tout ce revend ne jetez rien et si vous souhaitez jeter des choses mettez les de côté fait une brocante en printemps et en été et ou alors l'autre dernière solution qui est assez importante aussi en termes d'écologie c'est de donner à des associations qu'on en ont sans doute besoin voilà il faut savoir qu'il ya quelqu'un qui l'a acheté donc il ya quelqu'un qui le rachètera c'est quelque chose qui a déjà été vendu et google l'a référencé comme je vous le disais l'autre chose plusieurs personnes nous ont dit j'ai reçu des colis et à l'intérieur il n'y avait pas ma pointure encore une fois les colis sont fermés et on ne connaît pas votre pointure voyez donc si je vous envoie la marchandise moi je sais pas quelle point tu en faites et en plus de ça je ne sais pas ce qui est à l'intérieur donc quoi qu'il arrive dans tous les cas se peut qu'il ya des choses qui ne vous intéresse pas pensez toujours à la revente à vous faire un peu d'argent ne jetez rien et alors là la question ultime qui revient systématiquement c'est il y a beaucoup de choses chinoises exactement il y a beaucoup de choses chinoises il y a à peu près 60 à 70 % d'articles qui viennent de chine alors en effet pourquoi ça ne repart pas chez le fournisseur parce que c'est trop loin voilà parfois il ya des choses qui sont en norvège alors qu'ils sont vendus en france des choses qui sont au fin fond de la pologne qui sont vendus en france et beaucoup de choses qui viennent de chine donc on nous dit ah j'ai reçu des cartons il ya plein de choses chinoises il faut savoir que 80% des choses qui sont construites dans le monde viennent de chine même s'il ya une marque dessus c'était fabriqué en chine voilà donc il ya beaucoup de choses qui viennent de la marque shaï c'est la quatrième plus grosse marque au monde et doit être le troisième plus gros vendeur de vêtements au monde alors on continue les questions oui l'autre chose on a un site à internet et on a également leboncoin sur leboncoin on a également des articles et plusieurs personnes nous ont dit ah bah en fait vous ouvrez les palettes non on n'ouvre pas les palettes en fait on rachète à une marque américaine une très grande marque américaine qui s'est installée en france pour lequel il faut une carte d'abonnement et on rachète leur stock parfois il ya un carton un peu abîmé parfois il manque un élément dedans ben nous on le revend bien sûr à des prix beaucoup 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 moins cher et lorsque vous avez passé votre commande on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez regarder cet article maintenant si toutes ces questions ne vous parle pas je vous assure n'achetez pas je fais de l'anti vente j'en suis désolé mais je préfère pourquoi parce que je ne veux pas que vous soyez déçu je ne veux pas que vous pensiez que ce que vous recevez ne correspond pas à ce que vous auriez souhaité avoir ce n'est pas possible voilà c'est pas possible il faut penser que tout ça devait être détruit donc ça repart dans un circuit penser à l'écologie mais penser à votre portefeuille je comprends que c'est l'ultime chose pour vous c'est votre portefeuille et ça j'en suis parfaitement conscient dernière chose nous vendons ces articles pour que vous puissiez gagner votre vie si vous ne gagnez pas votre vie nous ne gagnerons pas notre vie et nous ne pourrons pas recycler et à continuer à recycler cette marchandise je souhaitais faire cette vidéo et de soulever tous les sujets toutes les questions comme ça au moins on sera nous à même d'être plus tranquille et vous quand vous allez recevoir psychologiquement vous allez savoir que ce que vous avez acheté c'est pas des choses extraordinaires vous n'allez pas faire 1000 euros sur un carton de 100 euros il se peut parfois qu'il y ait une personne ça nous est arrivé qui avait fait 350 même 400 euros sur un seul carton ça arrive mais c'est rare ça arrive d'une fois tous les 100 ou 150 kg je vous dis à bientôt je vous remercie encore de votre patience et de votre intérêt pour cette vidéo et je vous dis à bientôt je vous remercie Sous-titrage ST' 501